bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien si vous me voyez le bras en l'air ce n'est pas par style et billy mais parce que je suis en train de caresser la petite vénus qui est sur le toit de la cabane d'ailleurs pourquoi ne pas vous la montrer voilà petite vénus qui a un petit peu souffert de l'oeil elle a eu une petite blessure à l'oeil il y a peu que nous sommes en train de soigner voilà remettons la caméra comme il faut donc je voulais vous parler dans cette vidéo de quelque chose qui m'intéresse beaucoup et que voilà j'ai remarqué pas mal de choses ces dernières années quand ça se produit à peu près trois fois par an c'est la planète mercure qui rétrograde et je dois vous avouer que je suis une bille en astrologie je connais quelques petits trucs comme ça par ci par là comme pas mal de personnes mais de là à à parler d'astrologie dans une vidéo et d'astronomie ça va être difficile donc je ne vais vous donner finalement qu'un résumé de la compréhension des choses aussi bien au niveau astronomique physique que astrologique et puis je vous mets en barre d'information des liens vers quelques vidéos qui peut-être pourront vous intéresser concernant le micro concernant mercure rétrogradant dans la galaxie déjà ce que je peux vous dire c'est que mercure ne va pas en arrière mercure il continue son chemin sauf qu'en fait à un moment donné il va être un petit peu stationnaire il va être un peu stationnaire et il va comment dire il va se positionner à un certain degré donc c'est comme une stagnation en fait sauf que nous la terre elle continue à tourner continue à faire sa vie et non tel que qu'on peut le voir comme ça dans le ciel on a l'impression effectivement que ça fait une sorte de boucle et donc que mercure recule par en arrière pour revenir ensuite en avant ça fait une sorte de boucle en fait mais si vous voulez ça fait un peu comme ça il arrive comme ça ça fait une boucle et puis ça repart voilà et donc nous d'un point de vue de notre terre dans le ciel on a l'impression que qu'est ce qu'il fait il va en arrière et à bas il retourne en avant ok mais en fait ce n'est qu'une illusion c'est juste parce que il ya un phénomène astronomique qui se produit ne m'en demandez pas plus je vous en supplie je vous recommande vraiment d'aller voir les les vidéos qui sont en lien il ya un phénomène astrophysique qui se produit et qui fait qu'à un moment donné mercure va stationner à un certain degré et puis va repartir tout doucement donc en fait il ralentit sa course il se stationne un peu il ya une stagnation qui se produit et il repart donc quand il commence à ralentir c'est la pré rétrogradation quoi c'est l'avant quand il est en stagnation là on est vraiment dans le coeur de la rétrogradation de mercure et quand il reprend tout doucement sa course là on est dans la post rétrogradation alors je sais qu'il ya plusieurs personnes qui le voient différemment il n'y a pas d'avant il n'y a pas d'après il n'y a pas de pendant c'est bon moi j'aime bien le voir de cette façon parce que ça me permet un petit peu de structurer la période donc mercure va rétrograde va rétrograder pendant à peu près 21 jours et à peu près trois fois par an pendant ces rétrogradations il se trouve que ça va affecter certaines personnes le mental de certaines personnes parfois même le physique de certaines personnes et on va découvrir que la façon dont ça affecte ces personnes va différer en fonction du thème astral c'est à dire que vous êtes peut-être né dans une période où mercure était en phase de rétrogradation en rétrogradation post rétrogradation ou alors en direct c'est à dire que tout se passe bien tout mercure il fait sa vie comme d'habitude et puis tout est ok donc là ça veut dire que mercure est en direct dans votre thème astral mais si il était en en rétrogradation en cours ou un peu après ou quoi vous êtes né avec un mercure rétrograde et alors là ça va faire deux choses différentes pour quelqu'un qui va avoir mercure en direct dans son thème astral ça va être mais la rétrogradation de mercure va être extrêmement difficile à vivre et pour ceux qui ont un mercure rétrograde dans leur thème astral lorsqu'il va entrer dans sa rétrogradation c'est idéal pour ces personnes là donc j'ai fait mes petits tests de mon côté puis j'ai regardé pour pour des proches et il se trouve que sur trois cinq six sept huit personnes il n'y en avait qu'une qui est qui avait mercure rétrograde dans son thème astral donc je vous ai mis en lien dans la barre d'information ainsi pardon un site si vous voulez faire votre thème astral vite fait comme ça vous verrez où est le petit mercure dans quelle maison etc mais ça j'ai envie de dire c'est purement logiciel je vous recommande vraiment de contacter un astrologue digne de ce nom qui pourra vous faire un thème astral vraiment bien développé mais là en fait ça vous permet d'avoir une vue du ciel à l'heure de votre naissance au jour et à l'heure de votre naissance et je vous mets un autre site donc comme d'habitude je me suis paré de mon petit carnet pour mes notes un autre site qui est qui est qui est qui est qui est qui est où est-ce que je l'ai noté parce que vous verriez mes notes c'est un petit peu le bordel horoscope point astro tiret sèche sèche si si bon bref vous verrez c'est en lien et là vous aurez la possibilité de voir de 1800 à 2100 toutes les rétrogradations de toutes les planètes parce que bien sûr il n'y a pas que mercure qui rétrograde mais c'est surtout cette planète là que l'on sent en particulier quand elle rétrograde donc vous allez sur ce site vous cliquez sur votre votre l'année de votre de votre naissance donc je vous ai mis le lien direct et en fait vous allez voir que dans la barre d'adresse en haut dans l'url l'adresse se finit par l'année sélectionnée donc au lieu de vous embêter à cliquer cliquez 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 tapez directement dans la barre d'adresse votre date votre année de naissance comme ça vous tomberez directement sur l'année donc mettons vous mettez 1980 et vous avez toutes les rétrogradations de cette année là en premier vous avez mercure si vous descendez un petit peu en bas de la page vous aurez donc toutes les dates les correspondances par exemple pour mercure et vous regardez quand est-ce que vous êtes né donc si par exemple vous êtes né on va prendre mon exemple vous êtes né le 16 juin vous vous regardez où se situe le 16 juin la date anniversaire et à côté ce sera marqué si elle se situe en direct en rétrogradation post rétrogradation etc et du coup si vous voyez qu'elle est en direct si votre date de naissance correspond à la ligne en direct ça veut dire que vous avez mercure en direct dans votre dans votre votre jour de de naissance mais si par contre vous la voyez en rétrograde ça veut dire qu'effectivement à ce moment là mercure était en train de rétrograder en plein dedans ou ou presque sur la fin peu importe et du coup pour vous si vous avez ça quand mercure va rétrograder trois fois par an ça va être le moment pour vous de vous mettre à fond dans vos projets d'ailleurs vous allez sentir vous allez avoir envie de faire du ménage vous allez avoir envie de mettre ça en place de de développer ça de ceci de cela de vous engager de signer un truc de vous allez avoir envie de d'entrer dans des dans des échanges etc alors que pour les personnes qui sont en direct moi par exemple je suis en direct dans mercure rétrograde dans mercure moi quand mercure rétrograde c'est une catastrophe alors quand je vous dis une catastrophe c'est parce que j'ai une remise en question qui ce qui s'embraye tout seul et alors là il faut surtout 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 que j'ai fait que j'effectue un contrôle au niveau de mes pensées je ne m'engage sur rien je ne signe rien je ne fais aucune promesse je ne mets rien en place de nouveau et je pratique une introspection mais vous allez comprendre en fait que mercure rétrograde on on dit toujours à mercure il fait chier oh merde oh non encore c'est pas possible mais en fait il faut le voir autrement et c'est pour ça aussi que je voulais vous faire cette vidéo parce que mercure il s'en prend plein la face alors qu'en fait il est un grand instructeur pour nous mercure c'est l'intelligence c'est le savoir c'est c'est tout ce qui est en lien également avec la vérité et en fait mercure il est là trois fois par an pour lever le voile d'ombre sur nos vies pour lever les masques et pour nous faire pour nous mettre face à des vérités nous mettre face à des choses qui qui sont passées qu'on veut conserver nous mettre face finalement à l'évolution et à l'intemporalité de dire oui c'était comme ça mais maintenant c'est comme ça je sais que c'est pas pareil mais finalement c'est une autre beauté c'est toujours la même chose sans qu'elle ne ressemble à à ce qu'elle était et finalement on doit pratiquer une forme d'introspection peut-être entrer dans une forme de prière quotidienne de travail quotidien sur soi de développement personnel développement spirituel voir ce que l'on peut améliorer ce que l'on doit laisser c'est en fait pour les personnes qui ont mercure en direct dans leur dans leur dans leur thème c'est une façon de de travailler sur soi obligatoirement trois fois par an une façon de dire stop là j'arrête tout là je un petit frein et on va lentement nous aussi on va entrer en phase stationnaire on va stagner un petit peu d'apparence mais en fait c'est une c'est juste pour dire stop et recentrons nous un petit peu et ça c'est vraiment génial une fois qu'on a compris ça on se dit ah ouais d'accord qui aime bien châtie bien quoi en gros et pour les personnes me direz vous qui ont du coup rétrograde dans leur dans leur dans leur thème alors là mercure rétrograde là vous me direz bah oui ils ont pas de bol en fait ils peuvent pas pratiquer l'introspection bah j'ai envie de dire que eux en fait ils vont foncer dès que dès que ça se met en brôle dès que ça se met en branle dans tout ça ils vont foncer ils vont c'est là où ils vont être les plus énergiques les plus productifs les plus créatifs les vraiment ça va leur laisser 21 jours 2 2 d'une activité vraiment extraordinaire sauf que c'est également un peu quinze jours avant et un peu quinze jours après parce que faut le temps que les choses reprennent etc donc du coup il il va y avoir pour ces personnes là pendant un grand laps de temps quelque chose qui va se mettre en place et c'est là où ils vont pouvoir vraiment se réaliser pleinement et les les en dehors en fait de mercure rétrograde ils vont pouvoir ce comment dire ce y aller plus cool quoi y aller plus cool ça veut pas dire qu'il faudra pas qu'ils signent de choses ou de qu'ils fassent des échanges commerciaux ou qui s'engagent ou etc parce que là il n'y aura absolument aucun problème pour eux de toute façon mais disons que eux ils ont cette possibilité de pouvoir continuer d'avancer sans pratiquer un état stationnaire sauf si effectivement il y a d'autres planètes qui vont rétrograder et qui vont les impacter donc là je ne peux pas m'avancer parce que ça dépend vraiment de chaque personne mais il y a quand même l'éducation qui rentre en compte la mémoire transgénérationnelle etc on peut pas faire confiance que aux astres c'est pour ça que quand vous allez voir un astrologue et que l'astrologue va vous dire voilà vous êtes comme si comme ça vous pouvez vous attendre à ceci cela tout va dépendre de votre libre arbitre de ce que vous aurez vécu de ce que vous allez faire donc tout ça pour vous dire de pas non plus trop faire un focus sur votre thème astral sur ce que vont vous dire les astrologues il faut le prendre en fait pour vous aider à vous comprendre à évoluer à moi je sais que j'ai j'ai appris en fait que j'avais une opposition dans mon thème qui fait que je vais avoir du mal à vivre une certaine situation parce qu'il ya un conflit mais à force d'avoir travaillé dessus ben et me suis rendu compte que le conflit n'existait plus et pourtant il est toujours dans le thème mais le conflit n'existe plus moi je ne le vis plus donc mercure rétrograde fait en sorte de lever un voile sur les personnes qui ont effectivement un mercure direct dans leur thème mais il se peut que vous n'ayez même plus de voile à lever que vous travaillez constamment mercure rétrograde ou non sur votre évolution spirituelle sur votre développement personnel que vous réglier peut-être des conflits avec vous même avec les autres que vous fassiez toujours la vérité quotidiennement sur vous sur votre vie sur les gens sur les situations qu'est ce que je dois abandonner laisser derrière vers quoi je dois aller etc mais il est vrai que pour les personnes qui ne pratiquent pas ça quotidiennement qui ne sont peut-être pas branché la dedans qui vont ceci cela ça va les aider ils vont se dire je vais noter les dates de mercure rétrograde je sais que j'ai je suis en direct dans mon thème astral je vais noter les dates de mercure rétrograde et dès que ça va commencer je vais me dire c'est un peu comme un carême 1 tiens c'est le carême bon bah je vais jeûner tout ça machin bah là c'est pareil tiens c'est mercure qui rétrograde je vais pratiquer une introspection je vais plus m'engager je vais bref je me stationne un peu puis je vais redémarrer tout doucement en prenant en compte tout ça ce pourquoi dans cette vidéo je vais vous proposer un petit rituel tout simple avec un tirage tout simple aussi tirage de cartes pour que vous puissiez appréhender mercure rétrograde et que vous puissiez entrer dans ces phases là en pleine conscience si ce n'est pas déjà le cas quotidiennement pour vous donc effectivement si vous avez mercure rétrograde dans votre thème cette vidéo va peut-être pas vous intéresser disons la deuxième partie avec le rituel et le tirage mais voilà ça pourra peut-être toujours vous servir si vous vivez actuellement un lever de voile et que ça tombe dans mercure rétrograde bah peut-être que la vidéo du coup elle va bien tomber pour le coup je verrai un peu plus tard je pense pour le prochain mercure rétrograde je penserai aux personnes qui sont nées avec mercure rétrograde dans leur thème et je ferai peut-être un petit rituel ou un petit tirage pour elle justement pour pouvoir ne pas les laisser de côté tout de même j'ai mon chien qui court après les chats donc bah écoutez je vais vous dire quelques informations essentielles pour ne pas les oublier donc j'ai pris des notes puisque pour moi le but c'est pas de faire une vidéo à l'arrache c'est quand même de vous donner les informations dont on a besoin à la base alors voilà donc c'est mercure rétrograde c'est qu'on se en direct ou en rétrograde dans leur thème c'est un moment charnière dans lequel soit on va s'arrêter ou soit on va effectivement lancer tout plein de trucs et donc en fait par rapport aux trois phases de mercure rétrograde ça c'est une chose que j'ai vraiment remarqué par moi même et que je me suis fait confirmer par deux astrologues c'est que dans la première phase en fait mercure va progressivement diminuer son mouvement et c'est là qu'on va avoir à faire à des regrets de la nostalgie des remords on va retourner vers le passé on va repenser à des choses alors on va repenser à qu'est ce qu'il y a bah oui alors sa cause on va repenser à des choses du passé par exemple à un ex à une ex à nos enfants qui étaient petits puis qui ont grandi et que le temps passe vite on va être vraiment dans quelque chose de très ouais de très nostalgique vraiment ensuite quand on est vraiment dans la rétrogradation donc vraiment dans les dans les 21 jours alors là ça dépend il y en a qui disent que ça dure que quelques jours il y en a c'est pour les 21 jours il y en a c'est juste le temps de la stagnation de mercure quand il quand il fait sa phase de stationnement et il y en a qui vont dire que c'est plutôt vraiment sur les 21 jours donc quand il fait sa phase de stationnement et quand il reprend tout 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 doucement donc ça tout ça ça prend des jours donc ça c'est à chacun de voir et je pense que c'est à chacun de ressentir moi par exemple où le mercure rétrograde je vais le sentir quelques jours ou alors je vais vraiment le sentir sur une très longue période alors est ce que ça dépend de quelle planète est là ce moment là à côté ou jeu de quel mois de quel je ne sais pas mais il ya des fois je le sens plus que d'autres alors là effectivement on va voir que ça commence à être un petit peu le bazar on va voir que si on avait lancé des projets on va voir que il ya des choses qui vont se retarder qui vont s'annuler on a envie d'acheter une machine à laver la machine à laver elle elle tourne pas comme on veut quoi il va y avoir des problèmes de programmation par exemple vous voulez partir en voyage ça va capoter ou alors ça va pas aller comme il faut ou alors il va y avoir des retards dans l'avion voilà vous voyez un petit peu le genre et puis donc bien sûr pendant cette période surtout on se on se calme c'est là qu'il faut se dire bon je ne signe rien je ne m'engage pas je ne fais pas de promesses au niveau du travail je ne vais pas commencer un accord commercial avec quelqu'un je ne vais pas voilà il ya une fois où j'ai auparavant dans mon travail fait un échange en fait commercial donc avec une signature de contrat tout ça et ça n'a rien donné de bon mais vraiment ça n'a rien donné de bon et je sais pas moi quelques mois plus tard je me suis dit mais ce qu'on n'était pas en mercure rétrograde et quand j'ai regardé on était en plein dedans dans la phase stationnaire bien comme il faut et c'est là que je me suis dit voilà donc c'est comme ça que j'ai appris à appréhender mercure rétrograde parce que j'avais conscience que dans ma vie il y avait toujours des instants comme ça qui se répétaient et c'est quand j'ai découvert mercure rétrograde que j'ai avec le fameux site là où je vous montre les dates de rétrogradation regardez par rapport à des boulots par rapport à des amis par rapport à ceci par rapport à cela je disais ben oui ça correspond à ce moment là on était dans rétrograde à ce moment là on était dans rétrograde à ce moment là et c'est comme ça que j'ai pu voir moi personnellement que mercure rétrograde m'impacte mais c'est parce que j'ai une bonne mémoire parce que si vous vous avez pas les dates en tête ou quoi de ce qui s'est passé d'important dans vos vies des phases où vous étiez pas bien où vous êtes tombé très malade ou où il y avait des voiles de vérité des trahisons qui se mettaient à jour je ne sais ben vous pourrez pas en avoir conscience moi effectivement dans ma tête j'ai bien tout est bien rangé ça fonctionne bien et du coup j'ai pu retrouver via ce site les choses ça va again bah oui et voilà c'est comme ça moi personnellement que j'ai découvert que mercure rétrograde m'impactait donc à vous de voir également de votre côté ensuite effectivement on a dans la phase de stagnation de stationnement on a de la confusion on sait plus trop il ya des difficultés puis on a du mal à communiquer et puis on est on s'exprime mal et ça va pas les idées qu'on met en place elles ne se font pas comme on veut c'est comme parfois des fois je vais tourner une vidéo et je la supprime je suis en train de la mettre en ligne et je la supprime me dit tant pis et là par exemple je n'ai pas mis en ligne de vidéo depuis je sais plus deux ou trois semaines en tout puisque la dernière vidéo que j'ai posté c'est une vidéo que j'avais tourné avant et en fait les vidéos que je faisais je n'arrivais pas à m'exprimer correctement ça n'allait pas du tout et et c'est là que je me suis dit attends quand est-ce que mercure rétrograde je regarde la date je vois 7 juillet je dis ok c'est normal donc du coup je me suis dit je fais pas de vidéo j'attends que ça que j'ai un champ libre que je puisse avoir un champ libre en fait et là nous sommes donc le 3 juillet mercure rétrograde le 7 on est en plein dans la pré rétrogradation ça commence à ralentir et étrangement cette vidéo elle passe bien pourquoi peut-être parce que je parle d'elle de cette planète je ne sais pas en tout cas je pense que ça va vous me direz si je me suis mal exprimé c'est rigolo donc troisième phase ben c'est là effectivement ce qu'on appelle parfois la poste rétrogradation ou l'après rétrogradation ou la fin de rétrogradation aussi également là c'est mercure qui a arrêté d'aller vers l'arrière alors il n'a pas arrêté d'aller vers l'arrière c'est l'illusion que nous on en a c'est à dire qu'en fait il a fait sa boucle et en fait techniquement on va le revoir circuler avec nous dans le même sens on ne verra plus la fameuse boucle qu'on a l'impression qu'il allait hop en arrière parce qu'en fait il normalement il va tout le temps comme ça et là ça fait hop et on a l'impression qu'il part en arrière mais c'est parce que nous de notre point de vue lui en train de tourner il fait son truc et on a l'impression qu'il va en arrière mais en fait c'est une illusion d'optique donc ça va s'arrêter il sort de la fameuse boucle là et comme il reprend son chemin on a l'impression qu'il reprend son chemin en fait ça va faire comme l'avant rétrogradation c'est à dire que on va re rentrer on n'est plus dans une période de d'introspection de prière de de développement sur soi même de on n'est plus du tout dans dans là dedans on revient à ce que c'était avant parce que ça se remet en route et la re période de confusion on se pose des questions sur soi sur l'univers qui suis je vais sur quelle étagère etc et ça ça se remet en place tout doucement il faut compter parfois entre 7 à 14 jours donc effectivement ça allonge un petit peu le délai mais ça dépend pour qui pareil comme je vous ai dit quelle planète vous aviez aussi dans votre thème astral qu'est ce que vous avez vécu est ce que vous êtes une personne hyper sensible ou ou peu sensible est ce que vous avez ouais qu'est ce que vous avez vécu comment vous appréhendez les choses de la vie donc vous allez plus ou moins le ressentir plus ou moins voilà ça va dépendre moi c'est vrai que j'ai mercure en direct et c'est une planète qui impacte énormément ma vie en plus je suis gémeaux donc et j'ai la lune en gémeaux et mon ascendant c'est lion et j'ai le soleil en lion et j'ai une mercure qui est très présent c'est chaud c'est pour vous dire que déjà les questions je m'en pose alors qu'en mercure rétrograde c'est un petit peu comme si on était quinze mille à l'intérieur c'est la fiesta mais bon une fois qu'on appréhende bien les choses ça passe tout seul et moi je le vis un peu comme un carême et du coup je m'arrête je me stop je c'est un moment de repos pour moi c'est un moment de révélation où je 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 fais la vérité sur les choses je mets de la lumière sur les choses voilà ensuite ouais c'est ça les quatre mots clés que j'ai noté que moi je ressens c'est intuition introspection déstabilisation temps de prière intuition parce que du coup là on n'a plus choix c'est un petit peu comme si on était où livré à nous-mêmes comme ça dans l'espace où où vais-je donc du coup on flotte un petit peu et on se dit bon alors attends je vais vers là je sens que vers là c'est bon pour moi donc et c'est vraiment on n'est plus tenu au vaisseau spatial et puis une fois que ça reprend la route lac on se rebranche et puis c'est bon on voit les trucs c'est un peu comme si on était sur le bateau un croisière sur la scène et puis tout va bien mais c'est vrai que pendant ce temps là on doit faire confiance pleinement à notre intuition c'est elle qui va nous guider c'est elle qui va nous nous libérer de certaines choses qui va nous faire aller vers un endroit pour en quitter un autre et bien sûr c'est constamment une sortie de zone on est livré à soi même dans le grand univers et on se dit bon on va essayer de faire les choses au mieux et puis on va attendre que ça se passe donc il y a l'intuition qui est là qui rentre en jeu et du coup on va aller vers une créativité donc qui n'est pas comme celle qui qui de ceux qui vivent rétrograde à fond la caisse là c'est plus une créativité on va mettre en place dans sa tête des choses et elles vont surgir après introspection parce que justement on va prendre le temps de revenir un peu en soi de refaire un peu le tri de de prendre le temps en fait de réfléchir poser les choses déstabilisation parce qu'il faut accepter justement cette sortie de zone et cette déstabilisation que nous apporte mercure rétrograde et puis tente prière parce que c'est le le bon moment pour se reconnecter à l'univers se reconnecter à soi se reconnecter à l'univers se reconnecter à notre philosophie à notre mouvement de pensée ou à notre religion en fonction c'est vraiment le moment de de d'entrer en prière pour 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 soi pour les autres pour la nature pour la planète pour et moi ce que j'aime bien le faire j'aime bien faire c'est avec des mantras avec des mantras bouddhistes surtout avec le mantra de grintara qui est qui est pour moi je sais pas il résonne beaucoup pour moi pendant mercure rétrograde et je vous mets en barre de description une vidéo que j'écoute beaucoup souvent en boucle quand quand mercure rétrograde je me la mets en boucle quand je prends ma douche et que je fais une purification en même temps ça me je sens que ça me fait du bien donc je me dis pourquoi pas vous le partager et je chante ce mantra également quand je ramène mais animaux de chez le vétérinaire qui sont angoissés dans la voiture parce qu'ils supportent pas être dans la voiture dans la cage surtout les chats bien sûr et je leur chante le mantra de grintara puisque ça va aussi pour les animaux puisque c'est la terre et ça les apaise voilà voilà alors ensuite donc c'est vrai que souvent mercure ben oui ben il s'en prend plein la tête et c'est dommage parce qu'il faut voir mercure effectivement comme un grand professeur qui va nous enseigner des choses qui va nous révéler à nous-mêmes en révélant des choses extérieures et il faut saisir en fait cet instant je pense que c'est très important de d'utiliser les astres pour ça alors bien sûr bien sûr bien sûr c'est pas la fête c'est pas la fête c'est c'est un il y a une souffrance on vit on vit une souffrance c'est un état de un état de souffrance surtout quand on est en plein dedans dans les 21 jours là c'est très douloureux parce qu'on va faire face à des vérités on va faire face à soi on va faire face aux autres on va faire face à des situations on va voir qu'on avait mis des choses en place et que ça c'est décidément pas pour nous on va voir qu'on aimait ça et que ce n'est plus pour nous on va voir qu'on n'avait pas envie de faire ça et qu'on va être obligé de passer par là pour pouvoir accéder à autre chose donc c'est vrai que c'est pas c'est pas évident surtout si comme moi vous avez un petit dérèglement hormonal c'est un peu difficile à vivre parce que en plus de vous poser des questions vous allez être branché sur la lune un jour c'est oui un jour c'est non un jour je veux un jour je veux pas et c'est difficile à vivre pour les autres mais tant que vous arrivez à le contrôler un petit peu et que vous avez des personnes aimantes autour de vous qui vont tout à fait comprendre que vous êtes ça va que vous êtes branché c'est le bordel je vous dis que vous êtes branché sur une autre fréquence et qu'en plus de ça vous subissez le 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 lunatisme qui va avec alors avec votre thème et en plus avec des hormones bon ça se passe bien mais c'est vrai que la période de mercure rétrograde reste douloureuse pour une majorité de personnes qui ont qui ont mercure en direct dans leur thème astral et la lune dans leur signe voilà donc je disais que c'était un instant lié à la clarté sur les personnes les situations et sur soi même donc c'est tout ce que je pouvais vous dire sur mercure rétrograde si vous voulez en savoir plus je vous recommande vraiment de visualiser les vidéos que je vous ai mises en lien je les ai vues moi même elles m'ont permis de comprendre à l'époque et récemment certaines choses et puis de mettre en place la vidéo pour que vous ayez des infos qui soit qui soit pas trop qui soit pas trop tiré d'une simple d'un simple ressenti quoi voilà donc maintenant je vais vous présenter le rituel voilà alors pour le rituel vous aurez besoin vous allez voir c'est très simple vous aurez besoin d'une assiette je l'ai pas prise c'est pas grave une bougie grise le gris est relié à la couleur de la planète mercure une bougie grise ou trois bougies grises vous allez voir en fait il ya vous pouvez faire le truc comme vous voulez du copal donc le copal vous le prendrez en résine si vous préférez le brûler sur charbon ardent moi c'est vrai que c'est ce que je préfère parce que la fragrance elle est à tomber elle est divine elle est à tomber il ya un petit peu beaucoup de lumière je pense que je mette comme ça vous avez un peu le toit mais c'est moche mais c'est pas grave on a du copal également en version p pur qui est de très bonne qualité celui là si vous préférez donc soit vous prenez un copal en résine ou un copal en en bâton mais de bonne qualité un prenez pas un truc pourri premier prix parce que c'est pas du copal vous aurez besoin de menthe alors c'est ça tombe bien on est au mois de juillet j'adore la menthe je pourrais me shooter à la menthe de la menthe fraîche pour mettre autour de votre assiette la menthe fraîche c'est le mieux si vous n'avez pas de menthe fraîche c'est pas grave vous mettez de la menthe séchée mais c'est vrai que la menthe fraîche elle aura en plus encore son son eau et son essence son huile essentielle très active et en plus qui est bien c'est de froisser légèrement les feuilles quand vous allez les mettre dans l'assiette pour que vous ayez en plus l'odeur et vous aurez besoin d'une huile clarity voilà l'huile clarity qui va vous permettre de douindre votre bougie pour le rituel qui vise à faire la lumière sur la situation que vous vivez pendant mercure rétrograde qui vise à aider à lever l'ombre du mensonge à lever les masques qui aide en fait à amener la vérité qui aide à voilà à plus de clarté dans votre vie donc c'est tout tout simple donc vous prenez votre votre bougie grise et vous allez écrire dessus votre prénom et votre date de naissance donc vous allez le faire de la mèche vers la base votre prénom votre date de naissance ou sur la même ligne si vous avez un prénom court et vous allez prendre l'huile clarity donc qui est celle ci pour ouindre votre bougie de la mèche vers la base en pensant que vous êtes en train de d'amener à vous la lumière sur telle affaire ou sur votre votre vie que vous amenez là là les choses dans la clarté que vous faites vous acceptez que la vérité arrive dans votre vie et vous soignez vous soignez votre bougie je sais pas si ça veut dire si ça se dit vous soignez vous soignez pas très joli c'est comme oignon donc voilà vous en mettez généreusement sur vos mains de l'huile et puis vraiment vous 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 soignez votre bougie avec avec cette huile pour bien bien la charger elle va servir de condensateur fluidique pour votre rituel ensuite vous brûlez le bout de la bougie vous faites couler un petit peu de cire dans l'assiette on va dire que ma main c'est l'assiette et comme ça elle tiendra tout bien tout droit et ensuite vous prenez la menthe vous découpez vous retirez les feuilles et vous les mettez dans le sens des aiguilles d'une montre on pourrait se dire ouais je vais le mettre dans le sens inverse pour faire comme mercure rétrograde qui a l'impression d'aller dans le sens inverse mais en fait techniquement il ne va pas dans le sens inverse enfin elle ne va pas puisque c'est une planète elle ne va pas dans le sens inverse donc du coup moi je préfère le mettre dans la rotation de mercure qui continue finalement d'aller dans le même sens bien sûr quand vous aurez coupé votre menthe respectez la plante remercier dites pourquoi vous prenez et quand vous enlevez les feuilles n'oubliez pas d'être plein de gratitude pour la menthe qui vous a offert ses feuilles la menthe est pour moi une plante magique par excellence c'est pour moi elle est au même niveau que la sauge je vous en parlerai dans une vidéo parce que c'est j'adore vraiment j'adore la menthe et j'ai quelques j'ai quelques espèces déjà et j'aimerais avoir toutes les espèces de menthe dans mon jardin j'adore la menthe et vous vous mettez donc ces feuilles tout autour comme ça vous n'avez pas besoin de rajouter autre chose ma foi si vous avez un peu de lavande mettez un peu de fleurs de lavande quelques quelques feuilles de sauge aussi mais la menthe fait la faire amplement si vous n'avez pas de menthe donc fraîche et bien prenez de la menthe séchée et puis mettez en tout autour de votre bougie là je vous propose deux choses ce rituel se fait en trois fois donc soit vous faites le rituel avec la bougie entière donc trois bougies une au début de mercure rétrograde une au milieu une à la fin donc comme ça dure à peu près 21 jours on va dire le premier jour le 7e jour le 14e jour et le 21e jour donc pour dire bonjour pour dire je suis toujours là et pour dire au revoir en gros donc soit vous le faites avec trois bougies à chaque fois ou soit je vous propose une méthode économique qui est tout aussi bien puisque c'est plus un rituel de développement spirituel pour accompagner pour vous accompagner en fait pendant mercure rétrograde c'est de diviser la bougie en trois donc vous la coupez pas vous la laisser telle qu'elle une fois que vous l'avez préparé vous la laisser brûler jusque là puis le 14e jour vous la brûlerez jusque là et puis le 21e jour vous la brûlerez jusque là ce que vous pouvez faire aussi c'est la brûler le premier jour et puis le septième jour et puis le 14e jour et ensuite vous faites plus rien donc c'est vous qui voyez vous voyez c'est c'est un peu large vous pouvez faire comme vous le sentez soit direct à bas mercure il est là c'est tout de suite là il stagne tac je mets ma bougie ou alors j'attends sept jours après qu'il ait commencé je peux faire aussi plusieurs si je sens que ça commence avant je peux le faire quinze jours avant et puis toutes les semaines jusqu'à ce que quinze jours après ça ait fini ça c'est vous qui voyez en fonction de votre ressenti n'oubliez pas que c'est l'intuition qui va fonctionner pendant mercure rétrograde donc soit vous prenez plusieurs bougies ou soit vous divisez votre bougie la diviser par trois c'est bien la diviser par plus ça va pas être évident au niveau du de la charge du travail de la flamme ça va être un petit peu bof de la faire que une heure une heure une heure je suis pas je pas trop adepte du une heure donc moi je vous dirais de prendre deux ou trois bougies et de la diviser en trois voilà en deux en trois c'est vraiment c'est vous qui voyez et pendant que la flamme brûle vous allez dire trois fois j'ai fait tomber mon papier je le ramasse parce que sinon franqueur va me le va me le déchiqueter en un million de petits morceaux que je ne pourrai jamais recoller les mâchoires de berger allemand ça fait des dégâts et donc vous allez lire le passage de luc 12 et les versets de 3 donc bah ça on reste dans la chrétienté maintenant si ça ça vous plaît pas vous pouvez mettre vos mots à vous vos propres mots ce qui vous parle le plus dans cette ambiance là donc je vous donne ça à soi vous vous le recopier je vous le mets en barre de description et vous le vous le dites ou alors vous adaptez un texte personnel en fonction de ça puisque c'est le même principe donc trois fois vous allez répéter tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé tout ce qui est caché sera connu aussi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en pleine lumière ce que vous aurez dit à l'oreille dans le fond de la maison sera proclamé sur les toits et vous répétez ça trois fois et à chaque fois que vous allez allumer votre bougie ce que vous pouvez faire également si vous allumez une bougie entière parce que les paraffines comme ça elle dure huit heures à peu près vous pouvez le faire trois fois vous pouvez réciter trois fois trois fois dans la journée le matin le midi le soir vous allumez votre bougie le matin vous récitez trois fois vous refaites le midi et vous refaites le soir et votre bougie sera éteinte et vous recommencez dans sept jours donc vous voyez c'est très vous pouvez faire comme vous voulez ce que vous pouvez faire aussi également c'est prendre une bougie grise à coulure donc elles sont plus courtes elles durent une heure et demie parce qu'elle coule très vite et vous pourrez de ce fait pratiquer une divination puisque vous aurez une couleur spécifique dans l'assiette ça vous permettra une divination pour vous dire alors sur quoi vous devez mettre l'accent qu'est ce que vous devez regarder sur quoi vous devez mettre l'accent en termes de vérité voilà maintenant je vais vous proposer un tirage pour 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 vous vous guider dans mercure rétrograde un tirage qui va vous permettre de vous dire quels seront les points positifs négatifs de ce mercure rétrograde sur quoi vous devez travailler qu'est ce que vous devez abandonner etc pour que vous puissiez voir l'impact que spécifiquement ce mercure rétrograde là que vous vivez actuellement ou que vous allez vivre va faire sur votre vie en fait parce que vous allez avoir un autre mercure rétrograde dans trois mois ou dans quatre mois ou dans six mois j'en sais rien j'ai pas les dates avec moi d'ailleurs au sujet des dates si vous les voulez je vous mets également le banon je suis bête c'est sur le même site parce que j'avais trouvé le même site donc sur le même site astro horoscope pour un astro tiré sigle vous avez toutes les dates des rétrogrades jusqu'à 2100 de toutes les planètes donc vous pouvez aller voir directement sur ce site voir les autres les autres rétrogrades et comme ça vous pourrez si jamais vous vous dites à moi dans un an je pars là en vacances à mince ça tombe dans rétrograde vous avez la date vous pouvez déjà faire votre tirage et vous pouvez déjà voir à quoi vous attendre ou ce que vous pouvez ce que vous pourrez faire donc ça vous permettra de voir si vous devez plutôt partir en bateau ou plutôt en avion ou plutôt ou plutôt dans un château ou plutôt au baléard vous pourrez finalement voir aussi comment adapter votre travail donc c'est un tirage qui va être très utile pour tout de suite mais aussi pour les futurs mercure rétrograde que vous voudrez prévoir si vous avez des événements qui sont loin comme par exemple un mariage un mariage si vous êtes en direct faites attention quand vous choisissez votre date de mariage que ça tombe pas dans un mercure rétrograde parce que effectivement ça peut faire un mariage qui va avoir des petits soucis ou alors qui qui va se lier sous des auspices qui seront pas super bonnes surtout si il ya un des deux qui est qui a mercure rétrograde qui a mercure en direct dans son thème moi personnellement je suis pas superstitieuse mais vu comment mercure m'impacte cette planète m'impacte si je devais me marier je pense que je regarderai si si ça tombe pas dans un dans un rétrograde sinon tant pis on va reculer la date où on va l'avancer mais en tout cas je me marierai pas pendant un mercure rétrograde donc et ben c'est parti je vais vous montrer ça bien entendu j'ai pris mon oracle l'absolu je vais vous faire ça en direct et puis on va prendre on va prendre un exemple avec moi même donc c'est une vidéo où du coup je vous dévoile un petit peu beaucoup de moi astralement parlant mais ça me dérange pas ça reste qu'astral allez c'est parti en août pour le tirage de mercure rétrograde alors donc on va on va battre les cartes et puis on va penser on va penser à notre à notre petit mercure rétrograde donc j'ai fait un zoom j'espère que ça va aller pour vous comme je suis dans le jardin c'est un petit peu c'est un petit peu pas évident alors toc 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 on va pas trop trop les étaler non plus je vais vous voilà je vais faire comme ça je pense que je pense que ça ira alors voilà donc je vais tirer cette carte et en tirant les quatre je vais penser donc à mon à mon mercure à moi d'accord et je vais me demander cette cette question cette cette chose donc en premier dieu je vais penser quel est quel va être l'impact global de ce mercure rétrograde deuxième chose qu'est ce que je dois laisser de côté durant ce temps troisième chose quel sera l'impact négatif que je vais vivre par rapport à mercure rétrograde alors à savoir que le négatif le négatif je le prends pas je le prends pas en tant que négatif à proprement parler pour moi je vais plutôt parler de de passif en fait quel est négatif quel est le quel est finalement le passif qu'est ce qui qu'est ce qui ne va pas vraiment bien fonctionner quoi qu'est ce qui va être stagnant finalement et quel sera l'impact positif donc finalement qu'est ce que je vais vivre qu'est ce que je vais vivre d'actif qu'est ce qui va se mettre en branle et qu'est ce qui va plutôt se ralentir ensuite cinquième carte à quoi dois-je faire attention dans le sens où est ce qu'il y a est ce que je dois me tenir sur mes gardes pour quelque chose en particulier hop donc je vais voir si vous voyez bien je vais dézoomer un petit peu je vais virer mes notes et merci franqueur je vais replacer un petit peu un petit peu les cartes voilà donc là on avait je réitère l'impact global 1 de de rétrograde qu'est ce que je vais devoir laisser de côté durant ce temps le négatif passif le positif actif et puis la cinquième la cinquième carte à quoi je vais devoir faire attention à quoi je vais devoir faire attention et puis sixième carte que dois-je guérir de mon passé ça c'est pour adapter ma prière pour adapter mon temps de prière pour adapter mon mantra est ce que j'ai quelque chose à guérir de mon passé oh un petit cloporte j'adore les cloportes je vous ferai une vidéo sur les cloportes un jour parce que parce que parce qu'on connaît pas ce petit ce petit crustacé là et oui c'est un crustacé je vous en apprends des choses mais ne va pas sur mes cartes s'il te plaît parce que ça tu pourras pas faire grand chose avec et la sixième carte c'est sur quoi dois-je ouvrir les yeux donc est ce qu'il ya une vérité que je vais devoir voir oulala tirage très personnel donc c'est parti alors quel va être l'impact global de ce mercure rétrograde sur moi ou ça va être très sombre voilà c'est effectivement l'impact je vais me baser donc si vous connaissez l'oracle absolu je me baser sur la ressource puisque l'impact en fait va me permettre de voir quelle va être la situation la ressource comment je vais me sentir quelle peut être l'issue je vais me baser sur ces deux là et effectivement je vois que je vais être dans un moment d'ombre et que c'est mon discernement qui va jouer qui va m'aider en fait à sortir du mercure rétrograde donc quel impact ça va avoir ben effectivement c'est la carte de la nuit c'est la carte des ombres c'est la carte qui nous dit que ben là voilà on n'est pas dans un on n'est pas dans un dans une période de comment dire bah de lumière enfin indirectement puisque comme vous pouvez voir la carte de l'ombre elle est ponctuée de lumière il ya du il ya de la luminosité un petit peu donc ce n'est pas une carte qui veut dire ça va être ça va être chaud patate non non pas du tout c'est voilà il ya un voile de d'ombre qui qui est là on va faire la lumière sur ce qu'il ya en dessous mais également tu vas vivre un peu des ombres tu vas vivre un peu de cette fameuse souffrance entre guillemets de rétrograde de mercure rétrograde mais la lumière toujours toujours est là toujours toujours donc ça bon je suis pas du tout étonné de cette carte puisque comme je vous ai dit moi je sens beaucoup l'impact de mercure rétrograde qu'est ce que vous devez laisser de côté durant ce temps qu'est ce que je vais laisser de côté alors ben effectivement peut-être donc là c'est la carte de l'enfant ce que je vais devoir laisser de côté un peu c'est effectivement tout mon aspect de comment dire de oui de de rêverie mais dans le sens où moi je j'écris beaucoup je j'ai un nom qui s'est cassé que de détails dans cette vidéo dans le sens où j'écris je fais beaucoup appel à l'onirisme je fais beaucoup appel aux rêves etc et là effectivement ça me dit que je vais devoir mettre ça un peu de côté ce que je comprends puisque pour moi quand je suis dans une période de d'introspection de temps de prière etc je ne peux pas me mettre à fond dans l'écriture de mes mondes oniriques de ma poésie lyrique etc elle s'est toujours emprunt de certaines ombres et donc je suis moins dans dans l'insouciance dans la fantaisie ces choses là puisque j'entre dans une période de très grande spiritualité donc ça ça ne m'étonne pas non plus 3 l'impact négatif donc passif qu'est ce qui va ralentir qu'est ce qui va alors là j'ai carrément la carte de l'univers ça veut dire que ma vie va continuer comme ça très très bien et que je n'ai pas à me soucier de quoi que ce soit tout va continuer sur le bon chemin c'est vraiment c'est la carte la plus positive du jeu donc voilà je n'ai pas à m'en faire n'oublions pas que l'hexagramme c'est as above so below ce qui est en bas est pareil que ce qui est en haut donc du coup c'est une carte extrêmement équilibrante qui fait tout se rejoindre donc pas de soucis qu'est ce que je dois m'attendre de positif qu'est ce qui va avoir qu'est ce que je vais avoir de positif de positif alors là en termes de positif on n'en a pas non plus mais d'actif qu'est ce qui va qu'est ce qu'il va y avoir d'actif ça va être là et le rééquilibrage encore et toujours le rééquilibrage des des énergies des émotions des pensées je vais faire face à un jugement intérieur puisque je me juge moi même équitablement en fonction de ce que je suis en train de vivre donc du coup c'est jusque là c'est un très bon jeu je n'ai vraiment pas à m'en faire pour ce mercure rétrograde pour l'instant en revanche à quoi dois-je faire attention est ce qu'il y a une menace est ce qu'il ya quelque chose quoi que ce soit quelque chose qui est en train de se tramer derrière moi ou je ne sais et bien je n'ai pas à faire attention à quoi que ce soit puisque tout est effectivement dans l'ordre des choses c'est la carte de la guidance c'est la carte de l'élévation donc peut-être se dire que attention va pas trop ma fille sinon tu vas pas redescendre ça peut être ça aussi maintenant oui bon bah oui je suis à quatre pattes dans mon jardin en train de vous tirer les cartes pour un mercure rétrograde tout va bien donc ça c'était pour la carte 5 à quoi dois-je faire attention peut-être me laisser me laisser guider il va y avoir peut-être sûrement une progression quelque chose comme ça je peux essayer de voir un petit peu plus parce que ça peut être un petit peu flou cette carte donc je vais m'en rajouter une et là j'ai la carte de l'air donc là je vais je vais devoir être consciente d'une prochaine élévation une prochaine progression spirituelle donc il se peut qu'effectivement ça fasse un peu mal mais pas de souci ok j'accepte ensuite la carte 6 que dois-je guérir de mon passé pour adapter donc ma prière mon temps de prière qu'est-ce que je dois guérir de mon passé vers quoi je dois orienter ma prière est-ce que je reste sur mon green tara de base ou est-ce que je dois aller vers quelque chose d'autre et là mon temps de prière finalement doit se faire sur la gratitude moi ce que je vois là en fait c'est la gratitude pour la le relation la relation le vécu amoureux la foi et la confiance tout ce qui peut se se dégager donc du coup la question était que dois-je guérir de mon passé et bien je dois guérir finalement mes blessures amoureuses pour pouvoir dire adieu à certaines 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 blessures qui ne seraient peu ou pas refermées ou qui auraient laissé des séquelles qui n'ont plus raison d'être actuellement dans ma vie et pour mon temps de prière et bien orienter plus vers la gratitude de cette de cette nouvelle relation de la beauté qui est dans la vie et si je rajoute une carte on à la carte de la lune donc avec le mysticisme la bénédiction de la relation donc guérir de la re des relations passées pour pouvoir entrer pleinement dans la nouvelle relation qui sera par ce fait béni donc comme vous voyez mercure rétrograde n'est pas là pour vous en mettre plein la tête là c'est un exemple parfait et enfin la septième et dernière carte donc j'ai pris cette carte parce que le chiffre 7 est un chiffre parfait donc pour moi c'était cette carte donc c'est un jeu que j'ai inventé moi même c'est un tirage que j'ai inventé moi même spécifiquement pour mercure rétrograde et ensuite donc la carte 7 c'est sur quoi dois-je ouvrir les yeux est ce que j'ai quelque chose à avoir pour pouvoir continuer ensuite ma progression hors mercure rétrograde alors qu'est ce que j'ai à voir et bien là c'est la carte la carte du messager donc il faut que je reste à l'écoute d'un éventuel message que je regarde les signes que je sois attentive à ça et je vais me rajouter une carte de plus pour avoir un petit indice là on a la carte justement de la trahison qui nous fait faire face en fait parfois au déchirement à des situations qui vont nous faire souffrir ou qui vont nous mettre en état de méfiance au cas où pour ne pas inclure dans nos vies des personnes qui ne seraient pas bonnes donc là je me dis je dois faire attention aux signes qui vont m'être envoyés afin de ne pas entrer dans une phase de trahison parce que je vais peut-être faire l'objet je ne sais pas ça peut être on peut on peut m'utiliser pour quelque chose on peut oui voilà je pense que ça peut être l'utilisation pour quelque chose ou alors pour une situation faire face à une situation qui va être finalement navrante et qui fera qui pourra peut-être me dire que c'est encore une trahison de la vie ou ceci cela donc attention à ça en faisant attention à ça pendant mon mercure rétrograde je vais m'éviter des problèmes pour plus tard voilà donc là je pense que ce jeu est selon moi idéal en termes d'interprétation et d'exemple pour vous je remercie l'univers de m'avoir permis ce tirage qui est relativement aisé et facile et qui pourra vous parler sans aucun problème voilà c'était donc un tirage que je vous ai fait avec l'oracle l'absolu que j'ai fait avec gabrielle le roi et j'en profite pour vous dire que nous avons d'autres petits projets très sympathiques au show pour vous voilà j'espère donc que cette vidéo vous aura plu que vous aurez appris plein de choses sur mercure rétrograde pour pouvoir l'appréhender de de façon beaucoup plus sereine grâce au rituel avec le tirage de cartes et que vous pourrez bah du coup par la même occasion stabiliser vos émotions et puis et puis reconnaître que cette belle planète qui est mercure n'est pas là pour nous embêter mais pour nous nous faire avancer que l'on soit en direct ou en rétrograde en rétrograde dans notre thème c'est vraiment c'est une planète que j'aime beaucoup donc vous pouvez retrouver également sur aquilonia le rituel que je vous ai présenté qui se sera uniquement sous forme de bougie vous n'aurez que la bougie qui aura déjà été chargé avec l'huile avec une poudre de copal une poudre de menthe également que j'aurais chargé béni et vous n'aurez plus qu'à chauffer le bout, poser sur l'assiette et diviser en trois parties et puis réciter trois fois comme je vous disais le les versets que je vous ai préalablement lus n'est ce pas bien entendu vous n'aurez pas votre nom votre prénom dessus donc que vous faites c'est une petition paper c'est à dire sur un petit papier vous notez votre nom votre prénom votre date de naissance et vous le glissé sous l'assiette voilà sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo je vous embrasse très très fort et bonne rétrogradation ciao ciao